Bonjour et bienvenue à ce journal des 7 heures, à la ligne de l'actualité de ce samedi matin. Paul Kagame et le Rwanda à la barre pour répondre de ses crimes contre les RDC. Durant plusieurs décennies, la Cour des Justices et la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est a reçu la plainte du pays des Félix-Antoine Chisekedi. La première audience a eu lieu hier à Rouchan, Tanzanie. Le détail à suivre au début de ce journal. Également au sommaire des votres 7 heures, les RDC toujours touchés par la rage. Le plan national d'élimination de ces fléaux, élaboré depuis 2021, pose encore problème pour sa mise en œuvre. Un atelier s'ouvre aujourd'hui, 28 septembre, à l'occasion justement de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la rage pour identifier les goulots d'étranglement pour cette 18e journée. Le thème « Retenu et briser la frontière de la rage », vous suivrez le message du ministre de la Pêche et Élevage. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue sur nos régions de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, Paul Kagame et les Rwandais à la barre pour répondre de ces crimes contre les RDC. Durant plusieurs décennies, la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est a reçu la plainte du pays des Félix-Antoine Chisekedi. La première audience a eu lieu hier à Arusha, en Tanzanie. C'est le kénat. La communauté des États d'Afrique. Le nouveau foule en Afrique de l'Agrisseur. L'agresseur rwandais. La République démocratique du Congo traîne Kigali devant le juge de cette communauté sous-régionale à Arusha, en Tanzanie. La partie congolaise, pour l'audience de ce jeudi 26 septembre, a étayé son argumentaire sur des griefs connus. Notamment, l'agression dont le pays est victime de son voisin, le Rwanda. Griefs confortés par de nombreux documents et vidéos des experts indépendants, y compris ceux des Nations Unies. Des accusations qui mettent en mauvaise posture Kigali à l'image de son journaliste, qui a du mal, dans un reportage, à défendre la position de son pays. Au cours de 25 dernières années, par rapport à l'agression et aussi à différents moments de rébellion, en 1998 jusqu'au M23, et aussi M23 version 1 et version 2. Sur place à Arusha, les vice-ministres de la justice, Samuel Bemba, suent les procès entourés d'une équipe aguerrie des avocats. Comme il fallait s'y attendre, le Rwanda empêche alors les débats de fond pour s'écramponner à la forme en réfutant la déposition de la RDC qui serait écrite en français et non en anglais. Petit débat qui sera résolu pour entamer réellement le fond. A la prochaine audience. Le discours du président de la RDC fait encore la une de l'actualité. Félix-Antoine Tshisekedi croit au multilatéralisme et comme solution aux problèmes mondiaux. Du haut de la tribune, dès la 79e Assemble Générale de l'ONU, le chef de l'État kongolé est revenu sur les valeurs portées par le père fondateur de l'ONU. On l'écoute. Le thème de cette session, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures, raisonne particulièrement avec nos aspirations en République démocratique du Congo. Monsieur le président, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation, Le multilatéralisme et le respect d'un système mondial basé sur des règles ont été des piliers essentiels pour soutenir la paix, la sécurité, la santé, la prospérité à travers le monde depuis près de 80 ans. Les Nations Unies incarnent ces valeurs fondamentales et demeurent un acteur incontournable face aux défis majeurs que l'humanité doit surmonter, qu'il s'agisse de garantir la sécurité, de maîtriser le changement climatique ou de lutter contre la pauvreté. Cette réalité nécessite une coopération multilatérale renforcée. Cependant, le noble idéal des rédacteurs de la Charte des Nations Unies, celui de servir d'instrument par lequel tous les pays régulent leur comportement, semble s'effacer. Le socle de la sécurité collective qu'elle a établi vacille. Nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme, qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde. Comme l'a si bien exprimé Dag Amarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, dont le sacrifice en faveur de la paix en République démocratique du Congo nous rappelle la gravité de notre mission, je cite, « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de le protéger de l'enfer. » Et en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, la première dame de l'RDC, Denise Nyakiru Tshisekedi, a évalué la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits dans son pays. La Feste le dit, a discuté de la question avec la représentante spéciale du secrétaire général de Nations Unies en charge des violences en zone des conflits, comme nous disent Naïcha Kiala et Elie Kiala dans ses commentaires. « Des moments de retrouvailles toujours indispensables dans ce contexte où la crise humanitaire en République démocratique du Congo ne cesse de s'aggraver, avec à l'actif des conséquences désastreuses. Des violences sexuelles, notamment à l'encontre des femmes et des enfants, se multiplient, privant des milliers de personnes de leurs droits fondamentaux. Lors de cet échange avec Denise Nyakiru Tshisekedi, championne globale pour la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits, des progrès significatifs réalisés grâce à l'élaboration des cadres normatifs solides et à une volonté politique soutenue par la République démocratique du Congo ont été passées en revue, avec notamment la création et l'opérationnalisation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREVAN SIGLE, devenu des victimes des violences qu'on compte parmi liées en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est du pays. Pramila Patem, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, en charge des questions des violences commises en période des conflits, une fois de plus réaffirmait sa détermination de soutenir le combat mené par le gouvernement congolais pour éradiquer ce phénomène qui a pris une tournure inquiétante, plus particulièrement dans la partie Est du pays. La première dame est une de mes premières championnes globales sur la question. J'ai brossé un tableau et évoqué la situation, surtout au Soudan, qui est très préoccupante. Mais après, nous avons évoqué la situation de la RDC, qui non plus ne va pas dans le bon sens. La situation est très critique, avec les hostilités à l'est du pays. Mais nous n'avons aussi pas accouru les efforts du gouvernement par rapport à la justice transitionnelle et les fonds de réparation. Je me suis engagée à apporter un soutien technique à Fonaref, vu quelques obstacles qui ont été identifiés dans la mise en œuvre de la loi potentielle et réparation. Et j'ai aussi évoqué avec la première dame sa participation à un événement que j'organise le mois prochain, c'est-à-dire la commémoration de 15 ans du mandat, qu'elle a très gentiment acceptée en tant que championne globale. Fidèle à son engagement de lutter contre les violences sexuelles en tant que championne du genre, Denise Nyakiru Tisekidi promet de continuer son combat pour que les choses changent. Les décrets relatifs à la sécurisation des biens, des établissements et entreprises publiques signés en août dernier doivent urgentement être appliqués pour mettre fin aux saisies abusives et démesurées. C'est ce qu'ils pensent les ministres d'État en charge de la justice, Konstantin Moutama, et les ministres du portefeuille, Jean-Lycien Boussa. Ils l'ont dit tour à tour au cours d'un atelier organisé hier à Kinshasa. Encore une fois de plus, Edithia LaCatala. Les prédateurs se comptent par milliers. Ils rôdent les rues de la Gombe avec un odorat très équipé. Leur proie se trouve logé dans les comptes des entreprises publiques de l'État. Pour épargner ces entreprises, le décret relatif à la sécurisation des biens des établissements et entreprises publiques signé en août dernier par la première ministre, Judith Souminois, doit urgentement être appliqué. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Konstantin Moutama a tenu une conférence débat sur la question avec la participation des mandataires publics aux côtés des scientifiques. J'ai reçu beaucoup de plaintes, que ce soit des collègues, membres du gouvernement, les directeurs généraux des bons, les directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouvernants de province. Nous s'essayons tous les jours pour se plaindre des saisies intempestibles de leurs bons, de leurs avoirs. Invité, le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatomba, a salué le courage du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avant de présenter une situation alarmante des entreprises publiques avec des comptes en totale insécurité, vu la prédation qui engresse certaines intelligences du mal. J'ai l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics. Parmi les constats de la recherche de ces obligations, c'est le débat qui est à la sécurité du patrimoine des entreprises, avant juste que dans ces comptes, ces ressources financières, a été à plus de débat. Pour que cette sécurité des biens des entreprises publiques soit effective, ceux qui décident de saisir des comptes des entreprises publiques doivent être amis hors d'état de nuire. Les présidents du Sénat congolais appellent à la solidarité africaine pour porter la cause de l'air des s'y agresser dans sa partie estée par le Rwanda. Samalou Koundé lance cet appel lors des travaux de la 11e réunion consultative de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe à Malébo, en Guinée, équatoriale. Jeanne Nkalinga, bienvenue au salat et Julien Piana pour le reportage. Dans sa prise de parole à l'ouverture des travaux de la 11e réunion consultative de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe qui s'étient depuis le jeudi 26 septembre 2024, à Malébo, capitale de la Guinée équatoriale, sous les thèmes, renforcer l'action parlementaire conjointe de pays du Sud pour élever les défis environnementaux, technologiques et des développements, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé, a présenté la carte géographique de la République démocratique du Congo. Ses avantages et ses ressources naturelles dont la coopération sous-régionale peut profiter. La République démocratique du Congo occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique, partageant ses frontières avec neuf pays. des ressources naturelles abondantes qu'elle recorche, simple et des minéraux essentiels pour les technologies innovantes et sa biodiversité unique fondée d'un acteur majeur et un pantonnable dans les dynamiques africaines et mondiales. Ensuite, son pays constitue le deuxième tourment correcté après l'Amazonie et à ce titre, la République démocratique du Congo se présente comme pays sous-surface au problème du réchauffement climatique pour l'équilibre mondial. Le président de la Chambre des Sages a salué la solidarité africaine dans les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre à l'est de son pays. Je saisis également cette occasion pour rappeler solennellement une plus grande solidarité africaine en général et les pays membres de la CESA en particulier pour porter la cause de la République démocratique du Congo. Monteur de développement de l'Afrique pour que cesse définitivement cette guerre et prise humanitaire ainsi que l'exploitation illicite de cette ressource à la République. La tribune de la 11e réunion de la CESA était également une occasion pour les speakers de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, de transmettre les salutations du président et chef de l'État congolais à son homologue guinéen avant de saluer l'organisation réussie de ces assises. L'élu des élus, Jean-Michel Samaloukonde, a proposé le renforcement des mécanismes modernes de traçabilité des minérés, surtout ceux qui entrent dans le cadre de la transition énergétique afin d'éviter leur exploitation illicite et l'alimentation des foyers d'insécurité. Un nouveau comité à la tête du réseau des jeunes parlementaires pour cette législature. Le député national Roger Bimaloua, qui prend la tête de cette organisation, a présenté toute son équipe auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, Anim Balaka, pour plus de précisions. Je veux venir, monsieur le président. Merci. Après la matinée d'échange du réseau des jeunes parlementaires tenue le 21 septembre 2024 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, une délégation de cette structure, conduite par son président, l'honorable Roger Bimaloua, est venue présenter au président de l'Assemblée nationale les résolutions issues de ces assises. Dans son exposé, l'honorable Roger Bimaloua a précisé que cette matinée était un cadre d'échange entre les jeunes parlementaires pour réfléchir sur l'organisation de ce réseau dont l'existence tire son socle dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui accordent aux députés nationaux le droit de se réunir en réseau. Durant cette rencontre, nous avons également pu lui faire la restitution de la matinée et de la rencontre d'échange entre jeunes parlementaires qui s'est tenue il y a peu. Et nous avons également présenté des ajustements que nous avons fait au niveau de notre bureau, au niveau du bureau du réseau des jeunes parlementaires qui est à présent un bureau équilibré qui représente les jeunes parlementaires avec la représentation de la femme. Nous avons quatre femmes au sein du bureau. Nous avons également un poste pour l'opposition. Nous avons les plus grandes familles politiques représentées au sein du bureau du réseau des jeunes parlementaires. Un bon père de famille et du haut de son expérience parlementaire, le speaker de la Chambre basse du Parlement a prodigué des conseils à ces jeunes députés nationaux pétrés d'ambition. Il les a tous invités à prendre pour modèle les aînés qui ont excellé dans la pratique parlementaire car ils représentent, a-t-il souligné, la relève de demain. Il les a également invités à faire l'inventaire de l'expertise des uns et des autres afin de faire profiter valablement l'Assemblée nationale de leurs compétences. Pour finir, il a félicité le travail abattu par ce réseau en quelques jours. Le professeur Vital Kamiré s'est dit disponible à s'impliquer dans l'accompagnement de ces réseaux. Leur décès encore touché par la rage, le plan national d'élimination de ces fléaux élaboré depuis 2021 pose encore problème pour sa mise en oeuvre. Un atelier s'ouvre aujourd'hui, 28 septembre, à l'occasion justement de la célébration de la Journée internationale des luttes contre la rage pour identifier les goulots d'étranglement. Pour cette 18e journée, le thème « Retenu et briser les frontières de la rage ». Vous écoutez tout à l'heure le message du ministre de la Pêche et l'Élevage. Chers compatriotes, le 28 septembre de chaque année, jour de l'anniversaire de la mort de Louis Pasteur, créateur du vaccin anti-arabique, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la lutte contre la rage. Journée dédiée essentiellement à la sensibilisation de la communauté tant est la journée qu'est la journée sur la prévention et le contrôle de la rage. Le thème choisi pour l'effectivité de cette 18e journée, « Briser les frontières de la rage », veut tout simplement rappeler à toutes les parties présentes l'importance de mutualiser les connaissances pour mettre en état de lui ce fléau qui est la rage. C'est pourquoi, en réponse à cet thème, il est prévu dans le programme de festivité de cette 18e journée, une réunir, collaborative d'allée contre la rage, une activité consacrée à l'évaluation du plan national, des luttes intégrées contre la rage humaine transmises par les Chaires afin d'identifier des boulots de tremblement qui s'érigent en barrières pour entrer la mise en œuvre de Sainte-Lore développé depuis 2021 à Nord-Decis. Chers compatriotes, c'est ici pour moi l'occasion de l'avenir vibrant hommage à Son Excellence Félix-Antoine Tisegué-Ditiron, président de la République, chef de l'État, qu'il ménage aucun effort pour promouvoir une série couvertie santé pour tous afin de permettre à chaque citoyen congolais de bénéficier de la santé dont il a besoin sans que cela ne puisse pas impacter l'avenir populaire de ménage. Vous remarquerez aussi bien que moi que cette vision du président de la République, chef de l'État, qu'on rembourse avec le programme d'action du gouvernement de la République dirigé par le Bélemetre, par Son Excellence Madame Judith Soumyne-Toulouka, chers premiers ministres, chers du gouvernement. UNFPA et Issaline, aux côtés du gouvernement Soumyne-Noir pour la mise en œuvre de priorités du développement, déclaration faite par le nouveau représentant résident de l'UNFPA en RDC, Madi Biaye, a été reçu par la première ministre Judith Soumyne-Noir. Autre sujet à aborder, le recensement général de la population, comme nous disent Jemima Dianmogo, Pompon Oumba et Patrick Djokoukou. Un appui de taille au programme d'action du gouvernement. Le Fonds des Nations Unies pour la Population exprime sa disponibilité dans la mise en œuvre des initiatives socio-économiques afin d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Position affichée à la première ministre Judith Soumyne-Toulouka par Madi Biaye, nouveau représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Oui, je suis venu voir son excellence, madame la première ministre, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Au moment où moi je suis arrivé dans le pays, son excellence était sur le terrain, très occupée par les questions à régler en RDC. Donc aujourd'hui, c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la Population que je représente ici et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays pour accompagner le développement de la RDC. Madi Biaye a également affirmé la disponibilité de son institution à soutenir le gouvernement central dans l'organisation du recensement général de la population, axe essentiel, pour que l'aide à apporter corresponde aux vraies statistiques et problèmes spécifiques de chaque province. C'est seulement si on a un recensement bien fait et on couple ce recensement avec les données d'enquête, que ce soit les données d'enquête démographiques et de santé ou des données d'enquête de budget consommation, etc. qu'on peut parvenir à cartographier la pauvreté. L'UNFPA reste dans la droite ligne de travailler pour la réalisation de trois résultats transformateurs, à savoir la réduction de la mortalité maternelle afin de réduire à zéro les décès évitables, lutter contre les violences basées sur le genre et toutes sortes de violences et mettre fin aux besoins non satisfaits des femmes, particulièrement en matière de planification familiale. L'heure de la démocratie, l'heure de l'évaluation de la démocratie a sonné. 34 ans après son instauration à la RDC, les étudiants, chercheurs et membres de la société civile se sont retrouvés au cours d'un atelier organisé hier par l'École des Hautes-Études Publiques et juridiques pour examiner les faiblesses et forces. Regardez. Un thème si intéressant qui a captivé le regard et l'attention de toute l'assistance composée en majorité des étudiants, chercheurs, professeurs d'université et membres de la société civile, la démocratie post-bipolarité en Afrique, des nouvelles perspectives démocratiques au développement du continent, ce sont les thèmes largement débattus au cours de cette conférence organisé par l'École des Hautes-Études Publiques et Juridiques, un établissement de recherche et des formations professionnelles qui renforcent les capacités en sciences politiques, droits et autres domaines. Un véritable rendez-vous du Donné du Recevoir pour faire une évaluation sur la démocratie en RDC, 34 ans après, depuis son instauration à la RDC. Sur la tribune, des panélistes chevronnés dont Dieu Donné Nkichi, directeur exécutif de cette école, Paul Sampou, président de la CNDH, qui ont tous donné des vrais indicateurs d'une réelle démocratie caractérisée par le respect des droits humains, la bonne gouvernance et aussi la liberté d'expression. Pour moi, c'est partir, la réforme qu'il nous faut faire, c'est partir de la démocratie idéale ou idéale vers la démocratie réelle, vers la démocratie concrète. Je pense que c'est des efforts, mais tout ça doit s'organiser dans les cadres du savoir. Des questions pareilles doivent être discutées pour avoir de bonnes stratégies de notre communauté. Dans une vidéo projectée et suivie avec beaucoup d'attention, les experts de plusieurs pays comme le Sénégal et l'Égypte ont aussi partagé leur avis sur cette question de la démocratie dans leurs pays respectifs. Retournons à l'Assemblée nationale. Les élus du parti présidentiel veulent diriger cette commission permanente sur le 10 qui compte cette chambre. Le secrétaire général d'élus d'EPS Augustin Kabouya a réuni les députés de son parti et ses alliés autour de la question. Alain Bikaï. Ils se sont encore retrouvés pour l'audition du rapport de la commission ad hoc institué pour tabler sur la question de la mise en place des commissions permanentes. En démocrate, le secrétaire général faisant office du président intermère a voulu faire participer tous les élus de l'IDPES et ses démosaïques à ces processus. Concernant les députés réfractaires, à ces démarches, à l'inanimité, les élus nationaux de l'IDPES ont balai des revers de la main, les faux fouillants soulevés par leurs collègues en encourageant leur secrétaire général à poursuivre ces démarches jusqu'au bout si toi n'es pas cédé à la distraction. Sur ces, la plénière a procédé à l'adoption du rapport de cette commission ad hoc. Selon ce rapport, la première force politique de la majorité présidentielle refuse de jouer les rôles d'arrière-plan dans la gestion de dites commissions car c'est elle qui sera comptable de l'action du gouvernement et de la Chambre basse. C'est dans cette logique que l'IDPES et ses 150 députés nationaux veulent diriger cette commission sur 10 en échange des concessions faites à ses alliés lors de la mise en place du bureau. Vous savez, l'IDPES a fait beaucoup de concessions. Nous avons cédé la présidence de l'Assemblée. La réussite de notre action en tant que député ou l'échec va se reposer sur l'IDPES. Il n'est pas question que nous puissions perdre le contrôle des commissions parlementaires. Voilà pourquoi sur les 10 questions que l'IDPES voulait prendre. Après débat et délibération, l'IDPES a revu à la baisse ses ambitions et l'IDPES veut occuper cette commission plus le Conseil des Sages. Le faire, ça serait rendre justice, ça serait reconnaître. La commission est chargée d'entrer en contact avec le bureau de l'Assemblée nationale pour cette fin. 200 dossiers reçus et seulement 25 nouveaux experts comptables ont prêté serment devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Ils ont juré de respecter les lois du pays. Les jurys ont fait preuve de rigueur dans la sélection. Jacques Chibor Bamech. Une cérémonie sobre mais pleine de sens. La prestation de serment de nouveaux experts comptables devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé. La République démocratique du Congo vient de s'enrichir des nouveaux professionnels de la comptabilité qui ont rempli les conditions d'accession à la profession. Au regard des tâches qui nous attendent, il nous faut un nombre suffisamment élevé des experts comptables. Pour devenir expert comptable, il y a un processus normal. Vous devez vous faire inscrire, vous devez passer un certain nombre d'examens et à la fin un jury. C'est après ce jury que vous pouvez venir prêter serment. Les experts comptables sont utiles pour la transparence financière. Les garants de la fiabilité de la bonne information, c'est l'expert comptable. L'expert comptable joue un rôle aussi dans la maximisation de recettes fiscales. Émus et heureux d'avoir franchi la dernière étape, ces nouveaux professionnels de la comptabilité sont déterminés à lutter contre les antivaleurs. Le texte réglementaire exige de tous les experts comptables la formation continue pour une mise à jour constante et garder la compétence. 24 lauréats de l'université de Kinshasa bénéficient de la bourse Mulan de l'ambassade de Chine. Le recteur de l'Unifilie a donc salué la coopération sino-congolaise à travers cette initiative comme le dit Chilalala Wesh. C'est pour renforcer l'amitié sino-congolaise et favoriser la compréhension et le développement des jeunes congolais que la République populaire de Chine a octroyé les bourses dénommées Mulan à 24 étudiants de l'université de Kinshasa. Une cérémonie présidée par Zhao Bin ambassadeur de la Chine accrédité à RDC. Les efforts chinois consacrés au développement éducatif du pays ne se limitent pas certainement à la remise de ce prix. Nous avons beaucoup travaillé à l'établissement de partenariats entre les mondes universitaires chinois et congolais. Nous travaillons aussi beaucoup dans l'emploi de bourses gouvernementales chinoises en faveur de la République démocrate du Congo et nous avons aussi procédé à échange de professeurs entre les universités chinoises de l'Homme. Donc la forme de coopération est assez diversifiée. A travers cette bourse, la Chine offre à la RDC un modèle de coopération proactif et avantageux dans différents domaines, notamment l'éducation, la promotion des femmes, l'équipement médical pour ne citer que cela. Les bénéficiaires de la bourse Milan promettent à leur tour de bien s'appliquer pour faire honneur à la RDC et devenir des ambassadrices de l'amitié sino-congolaise. Je pense qu'on doit se jeter dans la barque et évoluer avec les autres et c'est aussi encourager la femme. Il est temps aux femmes bien entendu aux jeunes filles aussi de s'impliquer, de se former pour qu'en fait qu'elles se découvrent et qu'elles soient utiles dans la société. Notons que l'octroi de la bourse Milan est à sa troisième édition. Septembre étudiants de cette prestigieuse université ont été bénéficiaires des éditions précédentes. Milan fait allusion à l'héroïne chinoise qui incarne de courage l'autonomie féminine et l'esprit patriotique. C'est fini pour ces journales de cette heure. Mesdames et messieurs, ces journales ont été réalisés par Jonathan Moumalama. La partie technique a été assurée par Joseph Zenzo José Dimone qui est né Alain Gallia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour les journales de la mi-journée. En attendant, nous vous laissons en compagnie de Harris Mavula et Julie Badiambele pour l'émission d'une commune. A une autre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada